Ça te force à avoir un certain respect finalement, que tu sois en plongée sous-marine, en train de faire du kite, en train de regarder à bord d'un bateau ou traverser l'Océan Indien, si je pense que ça impose, l'armée impose un respect que tu dois avoir pour elle, pour les éléments, pour le vent, pour les vagues, pour tout ce qui est connecté à ça finalement. Moi c'est Julien, je suis ce qu'on appelle un sale maker, donc fabricant de voiles, de bateaux, et tous les accessoires qui vont avec, tout ce qui est les e-bags, trampolines, coussins, et aussi dans le recyclage, donc le voile même, pour y faire des sacs, des accessoires de mode, de plage. Ça a commencé assez jeune pour moi la connexion avec la voile, j'ai commencé à 12 ans peut-être, en faisant de la voile sur des petits lasers, et on peut dire que c'est une transmission que j'ai reçue de mon papa, qui lui, toute sa vie a été liée à la mer, et il nous a commencé, moi et mon frère, il nous a poussé vers la voile dès l'âge de 12 ans, donc, dans des petits bateaux, et puis je me suis mis à faire des regates de voile où tu es hier, donc chez les yachts, et c'est devenu une passion, vraiment. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que les voiles qui étaient sur le bateau sur lequel on regardait, on les faisait fabriquer à Maurice même, et on était le seul bateau qui faisait confiance aux fabricants mauriciens, qui n'étaient pas vraiment mauriciens, qui étaient sud-africains, mais qui étaient venus s'établir à Maurice pour fabriquer des voiles, parce qu'il n'y avait pas, en fait, de fabricants de voiles à Maurice. Les catamarans, les gens qui avaient besoin de faire réparer leurs voiles à Maurice, il fallait envoyer leurs voiles à l'extérieur, faire réparer en Afrique du Sud, ramener. Donc, lui, quand il est arrivé, c'était un peu le seul, mais on ne le faisait pas trop confiance, sauf, sauf nous. Et donc, avant une regate, une fois, il est venu installer une nouvelle voile, et on a gagné la regate en question. Et donc, après, après la regate, c'était, c'est toujours un peu la fête. Je lui ai demandé un peu comment ça se fait, les voiles. Je lui ai posé plein de questions, etc. Et il m'a dit, si ça t'intéresse, tu n'as qu'à venir me voir à l'usine lundi. Et je suis allé, et je n'ai jamais arrêté depuis. Jamais arrêté depuis, parce que j'ai quitté le travail que je faisais pour un salaire qui était moins important, et je me suis lancé dedans complètement. Et suite à ça, par rapport au recyclage, on avait quand même pas mal de vieilles voiles qui s'empilaient, parce que quand un client veut faire une nouvelle voile, il amène sa voile qui existe déjà, il l'amène pour un gabarit, donc on tire le gabarit, et on fait la nouvelle voile, et puis la vieille voile, ça reste là. On lui demande de reprendre, il dit oui, peut-être qu'il va reprendre, et puis il ne reprend pas, et on s'est retrouvé avec une pile de voiles comme ça, jusqu'à ce qu'on se dise, il faut qu'on fasse quelque chose avec. Au début, on avait jeté quelques-unes, ou quelqu'un prend pour faire une bâche chez lui, et puis on a eu l'idée de faire le recyclage, donc découper dans la voile des patrons pour faire des sacs, des accessoires, des trousses, et plein d'autres choses avec. Au début, quand j'ai commencé à vouloir recycler les voiles et créer des sacs avec, lui, il n'était pas d'accord du tout, il m'a dit « it's a woman job ». Donc, et vu qu'il était au bord de la retraite, il commençait à s'absenter un petit peu, de plus en plus souvent, donc dès que j'avais un petit moment libre, je découpais un petit patron, « tu peux pas ça, on va marcher vite vite », mais sans qu'il soit là, il fallait que les sacs sortent de l'usine avant qu'il arrive, et donc tout doucement comme ça, on a créé la société « C.V.C. » en parallèle de « Amuseel Makers », et sans que mon ex-patron soit au courant, et puis quand il a pris sa retraite, il est rentré en Afrique du Sud, on a pu vraiment se développer. Bien sûr, bon, bien entendu, il y a le côté « récup », le tissu de voile, c'est comme un sac plastique très épais. Donc, si c'est pas récupéré, que c'est utilisé peut-être comme une bâche, après même ça se déchier, les gens jettent à la poubelle, où ça va, ça va « in the ground ». Et ça suit le même processus de pollution que la bouteille en plastique, finalement. C'est du polyester qui rentre dans la mer, qui rentre dans le sol, donc ça évite ça déjà. Forcément, on est obligé de constater la situation dans laquelle le monde se trouve. Et on sait tous que c'est parce qu'il y a un abus général. Et bien, peut-être que je pourrais dire que quelque part, la connexion à l'océan, ou même n'importe quel type de nature, que ce soit l'Alpine, celui qui va grimper la montagne, celui qui se balade en forêt, mais si on se concentre sur l'océan, dans toutes ces activités-là, la nature t'apprend une forme de respect. Pas de respect envers elle, oui, par rapport à les risques que tu prends, mais aussi respect, respecter l'environnement, comme on dit, respecter l'océan, respecter la faune, tout ce qui vit dedans, etc. C'est un peu ça, disons, le mot de la fin, je dirais, pour essayer de conscientiser un peu les gens. Merci. 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 Merci.